salut tout le monde j'espère que vous allez tous bien avant de commencer la vidéo je tiens tout d'abord à vous remercier à vous dire mille merci aujourd'hui on a atteint les 400 abonnés et tout cela c'est grâce à vous ah là là le rêve des mille abonnés alors dans cette nouvelle vidéo je vous propose de modéliser cette lampe étape par étape en utilisant les modifiers comme ceci en edit mode il n'y a pas beaucoup d'edge de même avec les autres parties de cette lampe alors je vous dis à tout de suite pour le tutoriel salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mon nom c'est gefred et aujourd'hui on va apprendre à modéliser une lampe sans se reposer sur le modifier subdivision de surface comme je le fais dans la plupart de mes vidéos alors commençons on va tout d'abord se placer en vue de face on va aller dans les modifiers et on va ajouter le modifier bevel on va l'abord scaler ce cube et on va étirer ici alors sur ce modifier ici on va étirer le 8 on va augmenter le nombre de segments on va encore un tout petit peu étirer sur le 8 là et on va augmenter le nombre de segments on va appuyer sur la touche WD ensuite chez JitFace ici je pense qu'on va diminuer on va appuyer sur la touche tab pour aller en edit mode on va faire CTRL TAB pour aller en mode sélection de vertice de sélection de face veut dire et on va sélectionner la face qui se trouve ici en bas on va appuyer sur la touche X ensuite JitFace on va à présent retourner en objet mode puis on va appuyer sur la touche 1 pour aller en mode de face on va faire Shift D comme ceci et on va aller en edit mode on va appuyer une fois sur la touche A afin de tout sélectionner on va appuyer les edges de cette partie dupliquée on va la scaler on va faire un déplacement sur la touche Z on va faire CTRL TAB toujours là on est déjà en mode de sélection de face alors là je l'avais oublié on va sélectionner cette face qui se trouve ici en haut on va appuyer sur la touche X ensuite JitFace on repasse sur la vue de face on va appuyer sur la touche A afin de tout sélectionner notre objet on va faire S ensuite Z afin de faire un scale sur l'axe de Z et ici on va positionner cette partie à cet endroit on va scaler comme ceci et on va mettre ceci ici en haut là c'est plutôt pas mal on va encore un petit peu étirer ça sur l'axe de Z alors on va aller dans les modifier encore une fois et on va ajouter le modifier solidify on va appuyer sur la touche Slash afin de le mettre au premier plan on va aller là sur normal ici on va cocher auto smooth afin de smooth celui-là automatiquement on va revenir dans les modifier et on va maintenir la touche Shift en foncé et on va augmenter cette valeur tout doucement ok on va faire ctrl A et on va cliquer sur apply ici en haut all transform et c'est tout on va appuyer sur la touche Slash pour faire revenir les autres éléments de la scène on va augmenter la valeur de la fitness du solidify comme ceci et on va retourner en edit mode alors en edit mode on va scaler tout cela et on va diminuer ici alors là on est plutôt bon on va aller en vue de face ctrl tab edit mode Z pour le wireframe on va faire B ici pour le board select et on va étirer ici juste un peu celui-là c'est Z ceci étant fait on va continuer on va faire Shift D de cette partie ici on va la déplacer sur l'axe de Z on part en vue de profil on va faire une rotation de 90 degrés et on va faire S afin de scaler on va faire IG vue de face 1 on va scaler et on va placer et on va placer cette partie ici en bas alors ici il me semble plutôt une bonne place et on va la faire encrer ici alors on va sélectionner cette partie ici on va aller dans le modifiaire et on va ajouter le modifiaire boolean ici on va placer cette partie ici et on va on va vérifier à quoi tout cela ressemble ici non voilà on va sélectionner cette partie et on va la cacher ici le modifiaire boolean fonctionne bien mais ici on se rend compte que les arrondis au bord ici ne sont pas effectifs alors pour que cela fonctionne correctement ici on va ajouter un second modifiaire bival on va cocher angle ici on va augmenter le nombre de segments qui mène cet endroit et on va un petit peu diminuer la valeur du 8 vous avez sûrement remarqué ici on voit des déformations pas super super cool pour les enlever on va ajouter un autre modifiaire et un weight normal alors là c'est là c'est mieux maintenant pour continuer on va faire revenir cet objet vue de face ici on va faire shift D cette partie et on va se placer en vue de profil en appuyant sur la touche froid on va aller en edit mode on va tout sélectionner on appuie encore sur la touche A on va faire une rotation de 90 degrés et on va déplacer ceci ici en vue de profil on va faire une rotation de 90 degrés on aurait dû faire une rotation de 180 degrés mais c'est pas grave on va faire B pour le box select et on va étirer ici non on a pas tout sélectionné B pour le box select et on va étirer ici objet mode alors en objet mode on va diminuer ici la valeur de la largeur là c'est bon pour plus de précision je vous conseille de maintenir la touche shift enfoncée sur le cube ici on va décocher ici et on va placer cet élément au niveau du vide ici comme ceci vue de face ici on va skier en mettant la touche shift enfonce euh je repars en objet mode alors afin de mieux voir les arrêts parce que c'est toujours sympa on va venir là on va cocher cavity là c'est mieux maintenant même ici on va aller en mode on va appuyer sur la touche A et on va un tout petit peu scaler euh ici on va augmenter euh la thickness du solidify ok cool on va se placer de nouveau en vue de face on va dupliquer cet objet pour se faire on va faire juste le shift D comme ceci on va ensuite aller en edit mode après avoir euh appuyé sur la touche euh tab alors on va positionner cette partie ici en bas on va même tout d'abord commencer par diminuer la thickness ici on va diminuer la thickness encore par ou pas on va peut-être en revenir à la fin bon là on va scaler un tout petit peu on va déplacer ça ici z pour le wireframe b pour la sélection et on va euh fermenter cette partie jusqu'ici alors z pour venir en solide et tab pour revenir en objet mode euh alors on va se placer sur la vue de face on va sélectionner cet objet on va faire shift D et on va placer cet objet à cet endroit on va aller en edit mode mode on va appuyer ça touche z pour le wireframe on va faire z comme ceci ensuite s x on va scaler comme je le fais actuellement on va placer cette partie ici vu de profil on va faire une rotation cette fois ci de 180 degrés euh z encore ici on va faire B pour le blurselect il faut moins que cette partie soit plutôt ronde ici L on va placer cette partie ici ok on va retourner en objet mode on va sélectionner cette partie là et on va ajouter le modifieur bevel bon là il est déjà ajouté on va juste modifier euh euh pas le modifieur bival je veux dire le modifieur booleen on va juste modifier l'objet qui est ici par exemple pour laquelle on peut avoir su le modifieur booleen on va supprimer ça et on va ajouter ce nouveau on va cacher euh cet objet afin de vérifier euh afin de voir comment notre modifieur a été ajouté et c'est plutôt pas mal alors alors ce que nous allons faire c'est de diminuer à l'âge ici euh de vérifier encore et on va également euh modifier c'est un par mètre parmi lesquels euh la largeur ici ne va pas être quand même trop grande et c'est bon on va continuer alors pour continuer on va procéder quasiment de la même façon ici on va encore dupliquer cet objet shift d on va positionner cet objet à cet endroit on va aller en edit mode on va scaler s on va aller en vue de profil encore une rotation r de 140 degrés on va allonger cette partie z de pole wireframe on sélectionne un vertice du côté gauche on fait B pour le bord select et on va étirer cette partie là devant on revient en solide ensuite objet mode on va diminuer la largeur là on se place en vue de face et on cherche à bien positionner ce bouton là il est plutôt bien positionné on positionne également celui d'ars des Y euh Z euh on va chercher à faire en sorte qu'il corresponde au premier on se remet euh en vue de face et on on ajoute euh un autre mauditeur boolean alors ici on peut attend add boolean et ici on va sélectionner cet élément euh là c'est ok on va cacher cet objet ici on cache et on va faire monter ce monsieur alors ici on va encore le faire monter et c'est tout bon on va continuer on va faire euh shift D de cet objet qu'on a caché ici alors en vue de face alors en vue de face ils ne sont pas souvent visibles euh donc pour laquelle il faut souvent aller en vue de profiter alors on sélectionne cet objet on peut envoyer au frame on va faire shift D et on va déplacer cet objet de l'autre côté alors de ce côté là euh on va faire B pour le box select et on va déplacer ici par haut quand même ok alors 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 on va voir cacher cet objet c'est plutôt bon on va sélectionner encore en objet mode ce bouton que l'on va dupliquer et shift D on va faire tab ou edit mode on va faire G Z on va scaler ici et on va scaler encore là vue de profil on va faire on crée ce bouton dans sa petite case alors ici on va également modifier la largeur ici et c'est plutôt bon toujours en edit mode on va faire shift D afin de dupliquer ce bouton que l'on va placer de l'autre côté ici on va faire B pour le box select on va sélectionner c'est tout les vertices qui se recouvrent du côté il croit et on va les déplacer celui-là c'est les abscisses ici Z on revient en solide et on a ce rendu assez sympa on va continuer on va toujours sélectionner cet objet celui-ci plutôt on va faire shift D edit mode G pour le déplacement Z pour le wireframe on va scaler alors ces boutons seront plus petits que les précédents disons pour laquelle ici j'ai diminué sa taille et on va encore diminuer la largeur ici pour plus de précision toujours je vous conseille de maintenir la touche shift enfoncée alors tap ou edit mode ici on va placer ce bouton là vue de face objet mode alors là c'est plutôt bon on va à présent ajouter un autre modifieur le modifieur ARRI pour faire des copies conformes de ce bouton on va décocher relative offset et on va cocher constante offset et on va faire un déplacement sur l'arbre des X lorsque le déplacement effectué est bon on va juste cliquer ici afin d'augmenter le nombre de 40 ici on monte et je crois qu'on va s'arrêter à cette valeur alors on va désélectionner les éléments et on va continuer avec la torche il faut continuer on va sélectionner le haut de la torche ici on va faire shift D comme ceci on va faire un déplacement sur l'arbre des Z et on va aller en edit mode 3 afin d'aller en vue de profil ensuite et on va faire une rotation R de 180 degrés on va aussi diminuer je veux dire la largeur ici vue de face Z pour le wireframe on va sélectionner un vertice en bas ici on va faire B pour le bord select et on va étirer ici jusqu'en haut toujours en edit mode on va appuyer A afin de tout sélectionner et on va bien positionner cet élément alors on va skiller cet élément Z pour le wireframe M S Z Z encore et c'est plutôt OK à présent on va modifier ce bouton parce que je le trouve trop petit alors pour le modifier on va devoir modifier la taille ici et enfin modifier le bouton alors on va commencer on va d'abord cacher ce bouton ici on va même le renommer en BTN BTN afin de ne plus le confondre alors on va le cacher et ensuite et ensuite on va chercher euh à faire revenir euh à faire revenir celui qui contrôlait alors oui c'est lui et on va juste le scaler S pour scaler Z pour le wireframe on va le placer on va le placer un peu plus à droite et un peu plus au centre euh objet mode je crois c'est bon hein pour la vue de face un tout petit peu un tout petit peu un tout petit peu déplacement là ok c'est bon alors cet objet on va encore le cacher on va le cacher et on va faire revenir nos BTN alors en réalisant ce tuto je sais que c'est un peu crottable mais je vous conseille toujours de renommer les différents éléments de la scène ne le faites pas comme moi alors ici on va faire IG ici on va faire S M G et ici on va faire S déplacement là en haut Z provenience solide et on va augmenter la valeur du 8 ici et on va scaler TAP ou UD mode Eutrophile et ici on va un tout petit peu étirer là ici pour select et étirer un tout petit peu sur l'art desigrettes alors on revient en objet mode à vue de face pour voir si tout est correct conforme pour continuer on va sélectionner ici on va faire shift d encore on va aller en agent mode on va se placer en vue de face on va faire contre TAP aller en mode et sélectionner la première face et la face qui se trouve là derrière on va appuyer la touche X ensuite dit face afin de supprimer ces deux faces toujours en agent mode on va appuyer la touche A afin de sélectionner tous les edges ou alors tous les vertices si on est en mode de sélection de vertices on va sélectionner l'outil de scale afin de scaler cette partie sur l'axe desigrettes comme ceci vue de face Z pour le wireframe contre TAP afin d'aller en mode sélection de vertices on va faire B pour le box select et on va déplacer ces vertices afin qu'ils descendent jusque là en bas ok et maintenant on va ajouter le modifieur sur EFI mais avant on va l'avoir scaler scaler celui-là celui-là c'est des X 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 allez aller dans les modifieurs et ajouter le modifieur solidify on va augmenter la thickness vers l'extérieur mais ensuite on va faire tout le dos on va faire ctrl A appliquer toutes les transformations après avoir appliqué toutes les transformations après avoir appliqué on va retourner en en Edit Mode Tab Z pour le wireframe on sélectionne invertice ici en haut enfin B pour le box select on va augmenter la taille ici en haut ctrl B voir je crois qu'on va plutôt travailler ici ok on va plutôt travailler ici voilà je vous invite à placer le modifieur solidify au-dessus du modifieur bevel là on met d'abord du solidify ensuite on va mettre du bevel euh je crois c'est tout je crois vraiment que c'est tout bon là vous voyez il y a un peu quelques cas vous pouvez modifier celui-là en augmentant les vertices ici on peut mettre encore les vertices mais c'est vraiment nécessaire c'est tout je crois la modélisation est finie on a modélisé tous les boutons euh au cours on peut encore modifier un tout petit peu en augmentant la thickness et l'extérieur comme je veux dire et si on veut faire du shading bon là on va par cause compliquer la vie puisque l'objectif principal de cette vidéo était la modélisation alors on va d'abord aller en vue de face on va appuyer deux fois sur la touche A simplement une fois et on va placer nos lampes au niveau de l'axe des abscisses c'est toujours bien qu'il reste qu'il soit là on va aller dans le shading ici toujours je vous invite à aller dans les paramètres du moteur de rendu cocher l'ambiance au plus jaune cocher le bloc et cocher le screen space reflection au niveau de l'ambiance au plus jaune ici on va mettre la valeur 10 de toute façon même si vous mettez la valeur 100 là bas ça ne va pas vraiment changer grande chose euh ici au niveau du screen space reflection on va cocher refraction et ça sera tout alors pour les colos cette partie doit avoir une couleur orange euh cette couleur orange un peu plus claire oui là c'est bon cette partie elle doit être lumineuse ici on supprime d'abord ce matériel on crée un nouveau on part sur l'émission et on met une valeur une couleur blanche là cette partie elle doit également avoir une couleur blanche et elle doit être translucide exemple pour laquelle on va ajouter euh donc les shader ici euh mix shader bon alors tout d'abord on va prendre un translucell bsdf ici ici on va bien positionner un autre ici euh dans les shaders on va prendre euh mix shader on va le place là et on place son fray ici voilà ça sera tout on va on va un tout petit petit plus mieux le faire ta on des sélection nous alors c'est cette couleur même je propose de diminuer la roughness on zoom et on diminue encore la roughness on zoom et on diminue encore la roughness ici on va mettre non ou white ici sur ces deux boutons on va mettre également la même couleur white également sur les boutons qui se trouvent ici voilà je ne vois plus on va revenir dans le layout oula et une mode elle on sélectionne tout on va s'y aller euh attendez voir ah oui je vois ah oui oui je vois je vois le problème euh ça va ça risque de nous euh voilà on déplaçant la lampe vers le haut en déplaçant la lampe vers le haut on a oublié de sélectionner ce monsieur alors on va maintenir la touche shift en foncé euh fin de la positionnée là et ensuite on va les cacher de nouveau en sélectionnant uniquement ceux qui doivent être cachés et vous voyez que ça a été une bonne idée de partir dans le shading sinon vous devriez souvent être confrontés à ce jeu de pipe alors on va sélectionner ces deux messieurs toujours on va toujours dans le shading ici on va mettre white euh tous les boutons le couleur ici on va changer la couleur première couleur grise aïe 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 une couleur grise plutôt foncée ok la manche ici aura également la couleur grise celle-ci niveau couleur grise on va juste diminuer la roughness on va pas trop se casser la tête ici au niveau du shading vraiment vraiment c'est du basique qu'il fait donc je crois que nos collants vers finis et ça marque également la fin de ce tutoriel euh ici nous avons également la possibilité de changer pour qu'image hdri ok 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 les amis c'était tout pour cette vidéo merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de la partager à vos amis de la liker parce que ça fait toujours plaisir sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye bye